Musique Voilà, elle est enfin terminée, cette campagne électorale où les partis auront passé plus de temps à parler de pancartes électorales vandalisées que des enjeux auxquels le Québec est confronté. Navrant. Il faudra bien évidemment prendre quelques semaines pour laisser décanter ce qui s'est passé pendant cette campagne et pour penser à quoi ressemblera la suite des choses. Il y a cependant des constats qui sont plus faciles à faire que d'autres. Et le premier qui me vient à l'esprit est le suivant. Le Québec est actuellement dans une période de transition entre deux grands moments d'opposition. Après 50 ans de débats entre fédéralistes et souverainistes qui sont réellement terminés à la lumière des résultats calamiteux du Parti libéral et du Parti québécois, le Québec s'apprête à entrer dans une nouvelle opposition. Une opposition plus conventionnelle entre la gauche et la droite, représentée respectivement par Québec solidaire et le Parti conservateur. On l'a vu, cette opposition entre deux manières diamétralement opposées de voir les choses est celle qui structure sur le positionnement idéologique des 50 ans et moins. Plusieurs sondages ont d'ailleurs montré très bien au cours de la campagne. Chez les 18-34 ans, près de 60 % des électeurs appuient Québec solidaire et le Parti conservateur, chiffre qui atteint 50 % chez les 35-49 ans. Chez ces groupes, la CAQ n'obtient le soutien que de moins de 15 % des électeurs âgés de 18-34 ans et d'environ 20 % des 35-49 ans. La CAQ a fait le plein de ses appuis chez les 65 ans et plus, d'où la raison pour laquelle certains la surnomment la Coalition des aînés du Québec. À la retraite ou proche de l'être, ce groupe démographique cherche d'abord et avant tout à maintenir le statu quo, à ne pas changer les choses. Bref, à pouvoir continuer à mener leur petite vie paisiblement et surtout en sécurité. C'est ce que la CAQ leur a offert pendant la pandémie et ce qu'elle leur a promis pendant la campagne. Parce que vous avez remarqué tout comme moi que la CAQ ne s'est pas démarquée par des propositions novatrices pendant l'élection. Non, la CAQ a plutôt fait de la campagne un moment d'anti-politique, qui ressemble un peu à la trappe au hockey. Rien d'offensif ou de novateur. Tout pour conserver ses appuis à tout prix. Donc, aucune idée, proposition ou projet pour le Québec. Tout l'inverse de ce que la politique devrait être. Mais après 50 ans de chicane constitutionnelle, c'est ce que les gens veulent. Avoir la paix. Ne pas être dérangé dans leur train-train quotidien et surtout ne pas être privé de ce pour quoi ils disent avoir travaillé toute leur vie. Mes acquis, mes acquis, mes acquis, disent-ils. Toutefois, rassurez-vous, ce moment d'anti-politique va se terminer plus rapidement qu'on ne le croit. Et la CAQ ne sera alors au final qu'un simple parti de transition entre le moment qui se termine, le débat souverainiste fédéraliste, et celui qui va bientôt s'ouvrir entre la gauche et la droite. Et dans ce débat à venir, la CAQ n'a rien à offrir et est donc appelée à se marginaliser graduellement pour devenir un mouvement obsolète, comme le sont désormais le Parti libéral et le Parti québécois. Bref, un parti d'une époque révolue. Parce que les jeunes, et j'inclus ici les 18-50 ans, veulent débattre. Ils souhaitent remettre en question le statu quo. Pour les uns, leur survie en départ et appelle à une révision profonde de nos modes de vie trop énergivores. Alors que pour les autres, c'est leur capacité à s'épanouir qui est en jeu. Avoir la possibilité de posséder une maison, d'élever une famille, et ce dans des écoles qui ne sont pas infiltrées par la mouvance woke, qui déconstruit tout sur son passage. Et non, ces jeunes ne vont pas s'embourgeoiser avec le temps. Pour les éco-anxieux, la peur bien ancrée dans leur psyché de mourir d'un apocalypse environnemental avant qu'ils aient eu la chance de terminer leur premier café du matin, demeurera, perdurera dans le long terme. Pour les autres, ils n'auront aucun intérêt à préserver des acquis, puisqu'ils n'en auront pas. Surtaxés, surimposés, mamelles de l'État que le gouvernement ne cesse de traire pour en soutirer toujours de plus en plus de revenus. Ils ne réussiront jamais à posséder quoi que ce soit. Ils demeureront donc toujours réformistes dans le plus profond de leur âme. Préparez-vous, car la politique qui a été tuée par la CAQ va vite finir par reprendre ses droits et renvoyer dans les livres d'histoire, plus rapidement qu'on ne le croit, François Legault et son parti.